Selon le ministre d'Etat en charge du budget qui a fait le compte rendu de cette réunion à la presse, le Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé, qui suit de près ce dossier, a donné des instructions claires pour que la réhabilitation soit finalisée le plus vite possible. Présenter un état de besoin pour les travaux qui doivent encore être exécutés et qui devraient se terminer au plus tard le 15 mars. Le gouvernement a reçu l'instruction ferme de la part du chef du gouvernement, le Premier ministre, de tout mettre en œuvre pour que ces travaux soient exécutés en temps utile pour permettre à notre équipe nationale de football de pouvoir s'entraîner en préparatif du championnat africain. Mais bien avant la question liée au sport, le comité de conjoncture économique a examiné divers aspects de la situation socio-économique du pays. Nous avons commencé cette réunion par un examen de la situation, du contexte économique international. Et à ce sujet, on a noté que les prix des principaux produits d'exportation ont baissé sur le marché international. Mais en même temps, le prix des produits pétroliers ont augmenté. En ce qui concerne les principaux indicateurs économiques, l'inflation s'est situé à 2,9% en cumul annuel. Et en glissement annuel, il s'est situé à 15,6%. Et on note aussi la projection d'un taux d'inflation de 9,7% à fin exercice pour 2023 contre une projection de l'ordre de 8,3% retenue dans le cadre du programme économique du gouvernement soutenu par la facilité élargée de crédit du Fonds monétaire international. Il faut préciser que concernant le taux d'échange, Emébo, j'ai souligné que le gouvernement a pris des mesures qui s'imposent pour mettre fin à la spéculation observée sur les marchés.